Les projets de transformation aujourd'hui, quel que soit le dispositif qui les porte, que ce soit Industrie du Futur, Factory 4.0, ils sont souvent traités d'un point de vue technique. Et passer par une phase de simulation, ça va permettre de ramener des éléments concrets, des situations particulières, et finalement de venir questionner ces projets de transformation avec d'autres points de vue, celui d'un manager, celui des salariés, et donc de l'organisation du travail. On s'est dit que ça pouvait être un outil justement pour faire évoluer la société dans le bon sens. Tous les projets chez nous doivent se travailler en amont et on se rend compte, aussi bien dans nos projets avec les clients que dans tous les projets structurels de la société, qu'un chantier bien préparé, entre guillemets, c'est déjà 80% du travail effectué. Le souhait c'était surtout d'analyser notre technologie, notre savoir-faire, et de le remettre en route par rapport à ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire les départs, et avoir aujourd'hui une meilleure rentabilité de la chaîne de poudrage. Il y a eu une démarche avec un groupe de travail, moi je n'ai pas participé à l'intérieur de ce groupe de travail, j'ai laissé les opérateurs, j'ai laissé le chef d'équipe, le responsable qualité, le service méthode, le dirigeant de la partie technique. Je ne souhaitais pas faire penser aux gens qu'ils pouvaient avoir une surveillance, et qu'ils avaient en ce moment-là un risque de retour d'informations négatives sur leur travail. Je faisais un point avec Éric Villers, notre consultant, pour définir les axes de pilotage au niveau des différents éléments à étudier. On a vraiment eu une première étape qui était de dire, on mesure, on fait prendre conscience, et on commence à identifier les plans d'action. Et l'un des plans d'action qui va être la suppression des opérations sans valeur ajoutée, va se faire avec la table numérique. On est parti d'Ace Diagnostic Ergonomique, on a été accompagné par un consultant. Tous les membres de l'équipe ont été interrogés sur leur manière de travailler, leurs conditions de travail, leurs difficultés, leurs points forts, ce qu'ils avaient besoin pour mener à bien leur mission. La table numérique, on la voit vraiment comme un outil d'aide à la décision, un outil pour faire participer les salariés, ouvrir le dialogue, etc., pour justement mener à bien notre démarche d'amélioration et de réorganisation de notre pôle administratif notamment. Nous allons servir des points forts du diagnostic pour se projeter et pour simuler l'activité future des salariés, qui pourront verbaliser sur leur activité, et donc se projeter dans leurs futures conditions de travail. On a planifié, on a choisi ce qu'on allait simuler comme flux, on a choisi aussi le mode d'intervention, donc si on allait faire un groupe, deux groupes, la restitution. Aussi, on a choisi d'intervenir sous forme de jeu, on a préparé tout ça ensemble. Ça va permettre aux salariés de se projeter plus réellement dans leur activité, de sortir déjà de leur quotidien et de leur poste de travail et de pouvoir justement interagir avec les différents éléments et les différents avatars de la table. La table est assez facile à configurer, en deux, trois heures de formation, on peut nous, en effet, on injecte des plans, par exemple, nous dans notre cas, on travaillait sur du flux, on injecte des plans d'atelier, donc il suffit de dessiner un plan d'atelier sous Excel, en façon d'un petit logiciel basique avec des traits. On injecte facilement un plan d'atelier et à partir de là, on est capable de simuler les mouvements de pièces, les mouvements de personnes très facilement. Donc moi, en effet, en deux, trois heures, j'étais capable de programmer par moi-même, de préparer le travail en tout cas. La table, c'est en deux heures de simulation de la table, ça représentait un mois de flux dans l'atelier. Donc on a pu gérer en deux heures, voire entre guillemets la vie de l'entreprise en un mois, et c'est concret pour les opérateurs. Et donc derrière, voilà, il y a plein de choses qui ont été vues et il y a eu plein d'actions qui ont été menées. Après la première séance, les gens ont déjà décidé de mettre en place des actions dans lesquelles je n'étais même pas encore au courant, mais ils avaient commencé à parler de choses ensemble lors de l'utilisation de la tablette, en disant, tiens, si on faisait comme ça ou autrement, ce serait peut-être mieux. Une ou deux semaines après, ils ont commencé à revoir l'organisation de leur travail en déplaçant des stocks, en se répartisant le travail entre deux personnes. Ça, ce sont des choses concrètes qu'ils ont pu mettre en place. Donc dès qu'ils ont testé, ils ont donc dit, ben voilà, on va bouger nos stocks. Ils ont physiquement déplacé des stocks en face d'un poste de travail. Et ils ont dit, ben maintenant, on va faire, toute l'après-midi, on va travailler de cette manière. Donc ils ont travaillé de cette manière. Ils ont regardé les résultats qu'ils ont eus globalement en productivité. Ils ont dit, ben tiens, l'après-midi, on a mieux travaillé que les autres après-midi. En quatre mois, on a vu qu'ils ont gagné cinq à neuf points de productivité en se déplaçant moins. Donc les gens se sont dit, ben finalement, on n'est plus productif. On a fait intervenir l'ensemble du personnel. Et ils ont tous pu donner leur avis. Et chacun avait des idées différentes. Et ça a été le point positif. Nous, les dirigeants, on est restés un petit peu en proximité pour analyser, justement, faire participer l'ensemble de nos salariés. et ça a permis justement de voir un petit peu, de libérer certaines personnalités chez nous. C'est des gens qui analysent, qui restent dans leur coin, qui sont discrets, mais qui ont des bonnes idées. Là, devant la table, ils ont pu justement faire part de leurs idées. Et ça nous a permis justement de détecter certains points qui peuvent nous faire avancer. Le travail qui avait été fait en salle sur la table numérique a permis de retranscrire sur le terrain certaines positions et organisations du travail avec une forte implication des équipes. Et de ce point de vue, la réussite, elle est surtout humaine. Une réflexion de la part d'ouvriers de production qui, naturellement, n'aurait pas forcément été force de proposition. Et c'est l'avantage, justement, du travail de la table numérique. C'est que ces gens ont été amenés à s'exprimer et ont pu apporter une véritable valeur ajoutée dans l'organisation de leur propre travail. Si j'avais été impliqué activement dans la phase de réflexion, j'aurais bloqué... Certaines évolutions ? Ou en tout cas, naturellement, certaines personnes n'auraient pas osé s'exprimer. Et c'était justement pas du tout l'objectif. Et le fait de les écouter, le fait de libérer la parole, on s'aperçoit qu'il y a toujours du bon et apprendre chez tout le monde. Mutualiser, justement, toutes les bonnes idées qui font qu'on avance sur un projet. Et pour le coup, la table numérique, elle permet cette émulation interne. La table, elle mettait en place des évidences et qui étaient communes pour tout le monde. Peut-être que tout le monde le pensait, peut-être tout le bas, mais avec le jeu de simulation, c'était pertinent et évident. Et dans l'échange, tout le monde était d'accord. C'était le cas pour des bureaux qui étaient à moitié utilisés et notamment un rack. Dans le temps, rien ne bougeait sur ce rack. En revanche, il gênait toutes les circulations et on y mettait plein de choses devant. Et le fait de prendre la décision à l'unanimité, de dire, mais en fait, est-ce qu'il sert vraiment ? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ? Aujourd'hui, ça a libéré les flux, ça a libéré énormément de possibilités sur la réorganisation de l'atelier. Et d'eux-mêmes, ils ont eu la motivation de retirer le rack sans qu'on ait besoin de les pousser, puisque c'était évident. Dans un premier temps, ça a été difficile. Assez vite, la parole s'est libérée et on a pu récupérer des informations, des suivis des aléas et des retours de la non-qualité. Les premières informations sont venues par le responsable qualité qui nous a transmis en priorité les informations, suivi du responsable des méthodes et derrière, les opérateurs très vite ont embrayé sur des retours d'informations. Le deuxième exemple qui a été aussi vu par les opérateurs et remonté par les opérateurs, c'est avoir une information sur le planning de ce qui va rentrer et sortir en termes de matière. Parce qu'ils n'ont pas cette info-là, ça leur permet après de pouvoir s'organiser. La table a permis de faire quelque chose d'assez ludique et ce qui m'a permis aussi de prendre du recul et de pouvoir observer, observer le comportement des gens, observer un petit peu ce qui a été dit. et donc on peut être après plus derrière, à la fin, quand on a arrêté la table et quand on veut faire une conclusion, on est plus là aussi pour apporter des conseils et des subjections par rapport à ce qu'on a pu voir lors de l'animation. Cette table, c'est un gain d'énergie pour nous aussi dans l'échange. Parce que comme les collaborateurs sont acteurs, on est vraiment là pour accentuer certains points quand on sent qu'il faut approfondir un petit peu et que certainement on pourrait passer à côté de quelque chose d'intéressant. Donc on relance un tout petit peu le sujet, on tente de l'approfondir. Mais sinon, on a vraiment une posture de recul où on observe parce qu'il y a aussi la qualité de l'échange au niveau physiquement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont se reculer par rapport à la table, des gens plutôt réservés, il y a des gens qui vont prendre plutôt les devants et parfois, on le voit aussi sur leur attitude. Donc voilà, une posture plutôt d'observation. Au-delà des accompagnements qui produisent des choses en entreprise, ce qui est intéressant aussi, ça a été d'animer l'écosystème, c'est-à-dire d'avoir des temps dans lesquels chaque intervenant, chaque dirigeant vient, discute son projet, le met en discussion auprès d'autres dirigeants et on arrive finalement à avoir un écosystème qui s'anime. Et donc l'accompagnement qui était proposé via la formation, le déploiement de la simulation est intéressant, mais il ne devient intéressant qu'un apprentissage collectif qui s'opère à travers des temps collectifs, des espaces de discussion qui rassemblent les dirigeants, le consultant qui intervient, les acteurs relais et les financeurs. L'objectif de cette action était de finaliser une première phase d'essai-mage pour valider le fonctionnement de la table. Et donc aujourd'hui, elle est complètement opérationnelle et donc on a des consultants qui ont été formés à son utilisation. Des entreprises peuvent dès à présent faire appel à Haute France Innovation et Développement pour savoir comment intégrer la démarche et bénéficier d'un accompagnement avec notamment le programme régional Industrie du futur qui permet l'utilisation de cette table avec une aide régionale. Merci d'avoir regardé cette cédier ! Sous-titrage ST.